Générique Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Raphaëlla. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 26 novembre. Les 130 salariés du site Maury-Ducro à Bruguière inquiets pour leur avenir de leur emploi. Le magazine L'Express publie une étude sur les chiffres de l'insécurité. Et enfin, Mylène Farmer est en concert ce soir à Toulouse. Stéphane piétine d'impatience dans le froid mais avec le sourire. Le transporteur Maury-Ducro, deuxième acteur du transport de messagerie en France, a annoncé vendredi dernier être en cessation de paiement. Aujourd'hui, le groupe a été placé en redressement judiciaire. Maury-Ducro emploie 5000 personnes dans l'Hexagone et environ 2000 sous-traitants. Et oui, à Bruguière, ils sont 130 salariés inquiets quant à leur avenir. Ce matin, ils ont distribué des tracts au péage de l'A62. Et ce midi, une petite délégation était présente lors d'un rassemblement contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Ils étaient devant la préfecture à l'appel de la FSU, de la CGT et de Solidaire 31. Pascal Solaire les a rencontrés. Né de la fusion en 2012 entre la société de messagerie Ducro Express et le transporteur Maury, tout deux rachetés par Arcol Industrie, filiale du groupe Caravelle. Maury-Ducro fait face à un marché de la messagerie en crise et un problème de trésorerie. Près de 80 millions d'euros de pertes l'an dernier. Pour un chiffre d'affaires de 765,5 millions d'euros, l'activité a continué de se dégrader depuis. On ne s'attendait quand même pas à avoir une mise en redressement judiciaire aussi rapide. Même si on avait des craintes, si on a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on savait que les résultats n'étaient pas là. On va continuer à travailler jusqu'à ce que ce qu'on nous dise, que c'est terminé. Mais bon, pour le moment, on est là pour travailler, pour satisfaire les clients vers lesquels on a un engagement, en espérant que malgré tout on trouve quelqu'un quand même, jusqu'au dernier moment on y croit quand même. Ce dossier est suivi de près par Bercy. Maury-Ducro fait partie des entreprises éligibles auprès d'urgence du plan de résistance économique annoncé par le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Le gouvernement recherche toutes les solutions possibles site par site. La confiance, franchement, j'en sais, aujourd'hui, c'est un bien grand mot. C'est une demande qu'on fait, que l'État continue, enfin, demande des comptes à Caravelle puisque aujourd'hui c'est quand même l'État qui va devoir s'occuper, l'administrateur judiciaire qui va devoir s'occuper de cette entreprise. Pour combien de temps, je ne sais pas. Pour combien de temps va-t-elle être placée en redressement judiciaire, je ne sais pas non plus. Et qu'elle va être derrière le repreneur, on parle beaucoup d'Arcole. Et si c'est les mêmes, on a de grosses inquiétudes. Et donc, on voudrait bien que quand même le gouvernement ait des certitudes et ne nous envoie pas de nouveaux casse-tips. Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, a précisé que toutes les administrations, tous les préfets sont mobilisés et estiment possible de sauver au moins 2000 emplois. Et suite à cette réunion, il y aura une autre réunion justement avec Arnaud Montebourg, Frédéric Cuvillier et la préfecture de la Haute-Garonne pour l'avenir de Maury-Ducro. On parle maintenant de l'insécurité, semble-t-il, Raphaël ? Effectivement, mais alors doit-on parler d'insécurité ou de sentiments d'insécurité ? En tout cas, les chiffres sont bien là. Le magazine L'Express révèle un classement sur toute la France. C'est l'occasion pour nous de déterminer à quelle place les principales villes de Midi-Pyrénées se situent. Nous sommes bien loin des stéréotypes. La France et la sécurité, une étude a classé les 408 circonscriptions françaises de sécurité publique correspondant au découpage géographique policier. Plusieurs critères ont été retenus, les violences aux personnes, les atteintes aux biens, les violences physiques crapuleuses, les vols de voitures ou encore les cambriolages. De cette étude nationale ressort un classement surprenant. Si parmi les cinq premières villes françaises, Marseille est classée en dernière place en matière de sécurité, suivie de Nice, de Paris, puis de Toulouse et de Lyon, il apparaît que certaines villes moyennes enregistrent un taux d'insécurité très important. Il est par exemple plus sûr d'habiter à Toulouse qu'à Lens, Brignol ou Agde. En Midi-Pyrénées, nous avons choisi de comparer les différentes préfectures. En ce qui concerne les violences aux personnes, autrement dit les délits du quotidien, tels que les agressions pour voler un portable ou un bijou, Rodez fait figure d'exemple car c'est la 7e circonscription la plus sûre de France. Albi et Foix sont également vertueuses. Elles occupent la 55e place et la 96e place parmi les 408 circonscriptions françaises. Montauban et Hoche sont en revanche mal classées avec une 215e et 277e place. Elles sont suivies de Toulouse à la 344e place. En ce qui concerne les violences physiques, crapuleuses, sous-entendu les actes de délinquance avec violences, la préfecture de Foix fait figure d'exemple en étant classée à la 10e place française. Rodez reste également très bien classée avec la 34e place. Toulouse et Hoche sont les mauvais élèves occupant la 211e et la 368e place sur les 408 circonscriptions françaises. Albi, Cahors, Montauban et Tarbes font quant à elles partie de la première moitié la plus sûre. Pour finir, le classement des vols de voitures révèle trois préfectures bien classées en Midi-Pyrénées, Rodez, Albi et Foix. Cahors, Montauban et Toulouse sont quant à elles en bas du classement. L'insécurité donc est-elle un événement réel ou fantasmé ? Reste en tout cas qu'il est plus sûr d'habiter à Toulouse, 4e ville française qu'à Brest, Le Touquet ou encore Saint-Hilaire-les-Cambrés, un petit village de 1600 habitants dans le nord de la France. C'est QFD peut-être. Mid Invest se tient aujourd'hui et demain à Diagora et fête ses 10 ans. Créé en 2004 par Midi-Pyrénées Expansion et financé par la région, l'Union européenne ou encore la Caisse des dépôts, Cette manifestation publique a pour but d'améliorer l'accès au financement des entreprises innovantes. Et cette année, 13 lauréats ont été sélectionnés et coachés afin d'être les plus à même de convaincre des investisseurs. Bernard Plano, le président de Midi-Pyrénées Expansion, nous explique l'intérêt de Mid Invest. C'est le grand format de cette édition avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. C'est la foire à l'investissement, on va dire. C'est la foire aux affaires pour rapprocher les entreprises qui ont besoin de capitaux pour se développer et les investisseurs. Donc bien sûr, c'est facile à dire ça, mais ça s'organise. Il faut préparer les entreprises à cette rencontre puisque ces deux mondes, souvent, il faut qu'ils vivent ensemble, il faut qu'ils se connaissent et jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément naturel. Donc Mid Invest et cette passerelle. Il y a des projets très différents qui sont proposés. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas que l'aéronautique. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la liste, c'est très divers. C'est très divers et c'est rassurant. Ça peut aller de la terre cuite à des plats cuisinés 100% protéines mais à base végétale, par exemple. C'est très divers et ça, je pense que la diversité, nous devons bien sûr soutenir à fond notre activité aéronautique spatiale et systématiquement embarquée. Mais on doit faire émerger de nouvelles filières aussi dans notre région et je crois que c'est des occasions pour les mettre en lumière. Il y a deux nouveautés. L'accompagnement avant se passait sur un mois, maintenant il se passera sur toute l'année. Et puis il y a également le crowdfunding, c'est-à-dire le financement citoyen. Tout à fait. Alors, vous avez bien raison, on ne fait pas la journée de l'investissement une fois par an. C'est toute l'année que l'on est, disons, à l'écoute des initiatives parce que c'est très important. Écouter les initiatives, rebondir avec elles, les encourager. Et puis on pense que le marché de l'investissement citoyen, on va dire, parce que le crowdfunding, c'est la foule qui finance, c'est ce que ça veut dire, notamment. Je pense que c'est porteur d'avenir parce que ça oblige d'abord la société qui reçoit l'investissement à beaucoup de transparence et donc est obligée d'alimenter quasiment journalièrement ces informations. Ça attire effectivement le public vers ces sociétés. Ça fera aimer au public les sociétés, l'entreprise. Et je crois que c'est une bonne dynamique future pour que la dynamique revienne au cœur de la problématique citoyenne. Parce que sans entreprise, sans développement économique, on ne peut pas faire de social. Ça, c'est mon point de vue. Donc il faut d'abord créer de la valeur ajoutée à travers ces démarches où tout le monde se sent concerné par le développement économique. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre activité et en quoi Midinvest vous aide à développer cette activité ? Alors, Blue Popis est le premier site de vêtements haut de gamme totalement configurable pour des enfants de 0 à 14 ans. Sur le site internet, les clients pourront s'amuser à imaginer et à créer leurs vêtements en ligne. Ils seront leurs propres stylistes. Donc ça permet aux clients d'avoir un vêtement réellement unique. Et donc par rapport à ça, Midinvest me permet d'envisager un lancement à l'international assez rapide de par une levée de fonds qui est souhaitée sur le début 2014. Combien vous aviez besoin et comment ça se passe en fait ? Comment l'aide de Midinvest intervient-elle ? Alors, je souhaite une levée de fonds de 300 000 euros. Par rapport à ça, je suis lauréate de Midinvest. Donc on a eu un réel accompagnement à la préparation de Midinvest. Donc un réel suivi. Et c'est une visibilité réellement importante par rapport aux investisseurs potentiels. Ce que je vois progresser et gagner, c'est l'innovation. Et ça, c'est un résultat qui est tout à fait encourageant. Et dans une région comme la nôtre, qui est marquée par une puissance assez remarquable, exceptionnelle, de la recherche. Si on prend les termes techniques, l'intensité de recherche, Midi-Pyrénées, est dans les 8 premières régions d'Europe. Donc nous avons des capacités de recherche qui sont la porte ouverte à l'innovation et au transfert de la technologie. Et je vois de plus en plus d'entreprises. Ce matin, il y avait un débat de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs, de chercheurs, de jeunes porteurs de projets qui se tournent vers l'innovation et la création ou le développement par l'innovation. Et ça, c'est véritablement notre cas autour de nos grandes structures économiques. L'aéronautique, l'espace, c'est un marqué, qui eux-mêmes sont marqués par l'innovation en permanence, qui fonctionnent par l'innovation. Tous nos autres secteurs le sont également. Et se structurent aujourd'hui en filière, à travers les pôles et à travers les clusters. C'est pas nouveau ailleurs dans le monde. En France, c'est nouveau. On n'avait pas de politique industrielle. Il est en train de se construire une politique industrielle. Et le redressement, c'est par le biais d'une politique industrielle. Alors le problème, c'est que ça ne se met pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. L'innovation, c'est long à mettre en œuvre. Et la structuration en filière, ça n'est pas non plus facile, parce que souvent, ces filières n'ont pas beaucoup de moyens au départ pour fonctionner vers la mutualisation ou la recherche. Je reviens sur la recherche. Et ça, c'est notre rôle que de les aider. Airbus en pleine négociation. AirAsia, la plus grande compagnie aérienne à Bakou d'Asie, par la taille de sa flotte, discute d'une nouvelle commande. Elle se porte sur des A330. La compagnie asiatique aura transporté en 2013 plus de 45 millions de passagers à bord de 150 appareils. Raphaël. Et à terme, elle vise à agrandir sa flotte à environ 500 appareils. En juin 2011, on se rappelle qu'AirAsia avait passé l'une des plus importantes commandes jamais réalisées dans le monde tout constructeur confondu. Elle avait fait appel à Airbus pour 200 A320 Néo d'une valeur de 18,24 milliards de dollars. De l'avion au train, maintenant. La SNCF 150 collégiennes en provenance de 8 établissements de la région midi-pérénée ont été à la rencontre du personnel féminin de l'entreprise. Le but de cette opération, présenter les carrières aux jeunes filles. 35 carrières dans un domaine technique, a priori masculin, mais c'est un mauvais a priori. Fanny Madamour a suivi ces jeunes filles, les élèves du collège Jean Moulin. Une matinée en immersion dans les coulisses de la gare Matabio, à la découverte des différents métiers, et avec pour guide les employées féminines de la SNCF, voici l'expérience vécue par ces collégiennes d'un établissement toulousain. C'est important pour marquer, au-delà de cette journée, c'est marquer notre investissement, notre politique en matière de mixité, et de mixité dans des emplois. Il faut se dire que l'entreprise, elle ne progresse que si elle accueille finalement les compétences diverses de la population. Et la moitié, finalement, la moitié de la population sont des femmes. Et c'est donc important pour nous, c'est un véritable enjeu, d'accueillir à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les métiers des femmes. Et cette diversité, c'est une force, c'est une richesse aussi pour l'entreprise. Qu'elles soient contrôleuses, agents de sécurité ou bien conductrices, en Midi-Pyrénées, la SNCF emploie 21% de femmes. Nous, on souhaiterait recruter beaucoup plus de filles dans les métiers techniques. Et malheureusement, on a 95%, voire des fois 98% de candidatures de garçons ou de jeunes hommes. Ce qui m'a plus plu, c'est pour faire les bonnes annonces dans le train. J'adorerais le faire quand même. Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, la SNCF accueille 133 collégiennes en partenariat avec le Réto-RAF de Toulouse pour leur faire découvrir ces métiers. Madame, monsieur, nous vous souhaitons une bonne journée. Sur les rails de l'orientation, ces collégiennes ont peut-être trouvé leur voie. A défaut, cette matinée aura été pour elle l'occasion de découvrir des métiers méconnus. Automobile à présent. La marque japonaise Infiniti a profité de la clôture du salon de l'automobile pour annoncer son implantation prochaine. La marque haut de gamme de Nissan ouvrira sa concession en avril 2014 à Ramonville. L'investissement s'élève à 1 million d'euros. Et là, Raphaël, vous allez trembler. Je vous dis, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et vous pensez de suite à Mylène Farmer. Évidemment. Et c'est d'ailleurs l'événement musical de l'année. Mylène Farmer est la chanteuse numéro 1 du Zénith avec trois concerts complets. Ce soir, demain et jeudi, 28 000 fans vont venir l'applaudir. Certains l'attendent même depuis plusieurs jours. Dans le froid mais dans la bonne humeur, nous sommes allés à leur rencontre. Depuis jeudi dernier, les vrais fans sont là. Ils dorment dans le froid, mangent sur place pour être au premier rang dans la fosse. Et là, on sera au milieu. Au milieu. Et comme Mylène, la plupart du temps, elle est en plein milieu. Elle va de temps en temps sur les côtés. Mais sinon, la plupart du temps, elle est en plein milieu. Donc on est sûr d'avoir au moins son regard une fois. À force de nous voir sur toutes les dates, d'être au premier rang, elle finit par reconnaître des visages. Moi, je mets toujours le même t-shirt au cas où. Car les fans purs et durs suivent toutes les dates de toutes les tournées de la chanteuse. Trois soirs à Toulouse est toujours la même chose. Voir le concert, dormir devant la grille du zénith et entrer en premier dans la salle le lendemain pour être à nouveau au milieu face à la star. Une des seules façons de la voir. Au niveau des médias et du reste, elle est toujours autant secrète. Elle est même plus qu'avant. On la voit de moins en moins. Après, sur scène, par rapport à avant, elle se lâche un peu plus. Elle se lâche plus. Elle se lâche plus. On voit qu'elle est très à l'aise et qu'elle communique beaucoup. Moi, je la vois depuis 1996. Elle était beaucoup plus distante à l'époque. Elle jouait moins avec le public. Là, de plus en plus maintenant. Sans contrefaçon, désenchantée. Elle les chante à chaque fois parce que c'est vraiment les chansons, je pense, qui la caractérisent. Et après, il y a toujours des nouveautés de son dernier album en cours. Et après, il y a des choses un peu plus... Après, il y a aussi d'anciens titres pas trop connus que parfois l'intègre pour faire plaisir un peu aux fans et pour se faire plaisir, je pense. La place dans la fosse, c'est 105 euros. Quand on compte le transport et pour certains, l'hébergement, sans oublier les repas, être fan, ça demande un porte-monnaie bien garni. Ça coûte très cher, oui. Le budget global, je ne sais pas trop. À deux, on doit en avoir pour, je ne sais pas, entre 4 et 5 000 euros en tout. C'est les vacances. C'est les vacances 2013. Les vacances annuelles, c'est la tournée. On pose les congés pour les dates. Et on nous a même assuré que dans cette foule frigorifiée du matin, se trouvait un Australien. Et pour les fans, 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 on nous dit que Mylène Farmer dort dans un hôtel du centre-ville de Toulouse. Cinéma, maintenant, pour finir, le 22e festival toulousain du court-métrage. Il s'appelle Séquence court-métrage. C'est son nom. C'est à l'ABC, mais aussi à la Cinémathèque ou encore au Muséum de Toulouse, Raphaël. Effectivement, et différentes thématiques seront développées. L'humour, une carte blanche à Barcelone, les films d'école, un cycle Ophni, objet filmique non identifié, ou encore une section sur le sport. Bref, le cours au long cours, c'est à Toulouse et dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Rassurez-vous, les hommes à tête de chien sont parmi les plus charmants du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Rassurez-vous, les hommes à tête de chien sont parmi les plus charmants du monde. Maman, c'est un moment donné, et c'est ce que je ferai. Je prends l'amortif, l'amortif, et je le donnerai à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 19h. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Raphaël. Vous allez à Mélène Farmer peut-être ce soir ? Non, je ne m'y suis pas pris à temps. D'autres iront pour vous, sachez-le. Merci. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501